Assez discuté pour l'international sénégalais et Enzo Crivelli. Et bien quel coup de théâtre ici au parc des... Voilà le travail des équipes RMC Sport au lendemain de cette soirée qui vont donc officier ce soir. Ce sera sans doute pas très simple pour eux. Bonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir pour la première fois depuis l'arrivée du Qatar Paris-Taxé hier. ...nou à terre durant l'hymne de la Ligue des Champions pour manifester le sourire de Neymar. Avec son ami. Moins de 24 heures après l'arrêt historique de son match. Il y a des hommes aussi qui sont bien à l'image de Rafinha. Il y a des bons manueurs de ballon. Le ballon est sorti. Il a réussi à centrer. Attention. Et Backeleur ! La remise de Backeur. Elle était loin d'être rassurée pour Keller Navas. Gülbrunsen a failli en profiter. Il va falloir se réveiller les Parisiens. Ouais ouais ça fait deux fois. Alors déjà là forcément il n'y a pas de match facile. Même s'il y a des ballons en profondeur. Oh il est bon ce ballon pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ! Oh Kylian Mbappé. Lui qui cherche toujours ce fameux but en Ligue des Champions en 2020. Ce but qui le fuit encore. Magnifique. Magnifique. Qu'il arrive à avoir cette culture tactique là aussi. A ce poste là. C'est met au 7-3216. Allez centre. Dommage dommage. Il peut centrer avec son pied gauche Backeur. Ouais mais oui il est parti un petit peu devant. Mais c'est... Michel Backeur dans son couloir. Ouais il y a de la place. Il y a de la place sur les côtés Jérôme c'est vrai. Neymar. Oh il est passé face à Carlesport. Oh le boulot ! Oh le boulot ! Le boulot ! Le boulot ! Le boulot ! Oh qu'il est beau ! Il y a déjà 1-0. Il a pu fixer encore plus. Oh le ballon de Neymar pour Mbappé. Attention le ballon remisé par Verratti par L.S. Mbappé. C'est bien de le dire parce que vous avez un joueur comme Neymar qui est capable de tout terrain. Le ballon de Verratti pour Mbappé. Le ROT avec Neymar le ballon a été dévié. Ça a failli profiter. Quand il joue un petit peu plus haut on a vu quelques problèmes. En arrière droit le centre du capitaine vers Neymar. Backeur de l'autre. Magnifique pied. C'était intéressant aussi la tentative de dribble d'Enzo Crivelli. C'est pas la plus compliquée mais c'est sûr qu'Aveggi on l'a vu. Gil Brunsen convoitait ce ballon. La roulette de Neymar et la faute provoquée par le Brésilien. Qui a inscrit ce soir son soie. On peut compter sur Riccardi, Draxler et Sarabia bientôt. Ce genre de match au Paredes, Verratti et Raffini. Drapeau je pense que le pénalty est accordé. Et le ballon de Neymar. Neymar et c'est le doublé. Le doublé pour Neymar. Il remercie Kylian Mbappé. Et Paris fait déjà le break. C'est dur pour cette équipe turque. Mais à défendre comme ça, surtout à attaquer en nombre. Mauvaise appréciation de la trajectoire. Regardez, il est complètement lové. C'est zéro. Oui, bien sûr. Qui va vous croire en position d'hors-jeu à ce moment-là ? Mbappé. Allez, ça c'est fait. On ne lui en parlera plus. Kylian Mbappé. Son premier but en Ligue des Champions en 2020. Son premier but en Ligue des Champions depuis un an. Kylian Mbappé. 3-0 pour Paris. Et la première place promise aux Parisiens. On voit l'accrochage. L'accrochage sur ce ralenti. Et derrière, le gardien qui est parti de bon côté. Contre Manchester United de la semaine passée. Réponse une Mbappé. C'est sûr que c'est... Neymar pour la poursuivre. L'arrivée de Florenzi. Ah non. Coéquipier. Ah, il aura fallu... Allez, la glissade, le dribble. C'est dommage. Il a glissé, il a glissé. Oui, en effet, la ploude... C'est bien joué encore. Raphaël. En tout début de match. Donc non, non, c'est bon. On ne voit pas sur la pelouse. On a vu également Colin D'Akba. Pas bon signe pour lui. Il était dans une bonne période, son entraîneur. Selon votre souhait. Di Maria avec Michel Bakker. En terminant, troisième. Il a juste... Ah, il aime, il aime s'attaquer. Regardez, regardez. Neymar veut combiner avec Di Maria. Neymar encore ! Oh là 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 ! Mais quel régal ! Quel festival ! C'est du grand Neymar. Le triplé pour le Brésilien. Et le spectacle est au rendez-vous au parc. Ah ouais, ouais, ouais. Ils n'ont pas envie de calculer. Ils ont envie de se faire plaisir. Mais ça se voit encore. Parce que la finition, elle est formidable. Ce... Il y a encore un surnom. Allez, il faut finir, il faut finir. Angele Di Maria. Attention, il faut serrer. Parce qu'avec son pied, il est capable de... 1 contre 1. C'est dommage qu'il se fasse prendre par un match. Bon, Kavecgi. Voilà. Avec cette possibilité. Le corner, la tête de Marquinhos. Ça revient sur Kavecgi. Il ne peut rien faire. Et là, il ne peut rien faire. Keller Navassi et des limites à son talent. Et Paris n'obtiendra pas le clean sheet. Ça ne remettra pas en cause la victoire et la première place. La frustration du gardien. Bon, ça faisait deux fois qu'ils arrivaient. Ouais, la réussite quand même. Parce qu'il frappe fort devant Kavecgi. Et voilà, dévié par la cuisse. On voit quand même qu'il y a du talent et du ballon chez cette équipe-là. Exactement. Ouais, mais vous avez une bonne culture footballistique. Denso Crivelli. Denso, Denso. Andrel Di Maria, qui va servir maintenant Mbappé. Le trio, les trois fantastiques à l'oeuvre. Le PSG déroule. Di Maria, Neymar, Mbappé, association de bienfaiteurs. Ouais, ouais. Alors, chapeau. Mais encore ce contre magnifique, cette attaque rapide, on va dire, avec ce premier échange avec Verratti. C'est dommage, là. C'est rare qu'il se trompe de côté en général et il arrive à... Petit coup, il y a quelques secondes et il se tient la hanche. Ah. Vous trouviez la bonne réponse. Ouais. J'ai patienté un instant parce que Florian Di va servir à Mbappé. Côté parisien. Et trois changements côté Bachacier. C'est pas facile de jouer dans une équipe qui est... Le ballon pour Marco Verratti. Oh, c'était bien. Oh, c'est bien. C'est donc de se qualifier pour l'Europa League. Mais je trouve un PSG qui est trop acculé facilement. Sunshine. These are indeed conditions for the beautiful game. The backdrop here, picturesque, idyllic. No doubt, one of the best days of the footballing calendar. And it has added to a really jovial, happy mood in the stands. Helping to raise the level of sound by more than a few decibels.